Salut, c'est Radblou pour Communautary Mag by Footcorner. Devinez qui je viens de retrouver, devinez ! Le fantôme ! Le fantôme, il est là ! Il faisait longtemps, t'étais passé où mon frérot ? Toutes les autoroutes, elles me demandaient après toi. Elles me disaient, ah, maintenant que tu ne fais plus le fantôme. J'ai dit, si, il est toujours là, mais juste que je ne le vois pas souvent. Tu sais, t'es où ? Non, non, calme-toi, calme-toi. Mais non, mais t'es où ? Eh ouais, mais c'est pour ça, c'est pour ça que je ne veux plus te faire conduire toi. Ah, voilà, t'es fou ! Faire de seules aventures ! Mais t'es vraiment fou, frérot ! Salut, frérot ! Salut ! Comment tu vas ? Tranquille. Ça avance la petite couvre en même temps ? Ouais, mais il coûte bizarre, lui, voilà. Comment tu vas ? Ça va, ça se passe. Et vous ? Ça va ! On se retrouve à Paris. Il y a du soleil. Bah ouais, tu nous l'as amené. On se retrouve à Paris. On va parler un peu de toi. Tu regardes celui-là ? Il est bizarre, lui. Il rigole pas à rien, frère. Ah, c'est les premières, toi. Ah, tu vois, tu commandes. Vas-y, fais-moi saigner, vas-y, vas-y. Moi, j'ai commencé à faire une première question. Déjà, moi, quand je te vois, comment on franchit le cap entre un chauffeur VTC et un snapshoteur à fond ? Qui t'a dit que j'étais chauffeur VTC ? Une renseigne ? Qui t'a dit ça ? Parce que c'était pas ma carte. Hein ? C'était pas sur mon nom. C'était sur mon nom de quelqu'un. C'est vrai ? Qui t'a dit ça ? Tu l'as déjà dit dans une interview. Tu te rappelles pas ? Ouais, mais à la base, j'ai pas dit. C'était ça mon vrai métier. Tu sais ? Non, mon dernier métier, c'était pas déclaré. C'était comme ça, aux blagues. Ça se dit pas. Alors, comment on devient Snapchatter à plein temps ? Qu'est-ce qui t'a motivé, toi ? Snapchatter à plein temps, je sais pas. Je fais des snaps, j'ai snappé comme ça, sans chercher le buzz ou quoi. Et c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Mais c'est quoi ? C'était pas autour de toi ? C'est les gens autour de toi qui t'ont motivé ? Non, j'avais posté une vidéo sur Facebook et ça m'a pété. Et après, du jour au lendemain, j'ai eu de plus en plus de personnes sur Snapchatter. Et toi, comment tu définis ton métier ? Parce que c'est nouveau, ce genre d'influenceur. Comment tu définis l'influenceur ? C'est les gens qui disent ça à moi quand on me dit que je suis fait. Je dis pas que je suis un influenceur. Tu dis quoi ? Je fais des snaps. Donc pour toi, t'es Snapchatter essentiellement ? Ouais. Et c'est quoi au quotidien ? Tu prévois tes snaps ? Non, j'arrive pas à ça. Rien à calculer ? J'arrive pas à prévoir. C'est impossible. Sauf quand je fais des bêtises ou quoi. Voilà, un petit truc ou quoi. Et pourquoi justement t'es plus à l'aise sur Snap et pas sur un réseau moins instantané comme Instagram ou Youtube ? C'est ce que j'aime, c'est qu'instantané. C'est au fini ? C'est ça. C'est préparé. Des fois c'est bien. Mais je trouvais des trucs en direct. Genre le pantalon de la Cécile qui filme là. Ça coupe de cheveux. Regarde. Elle est rose. Je sais pas s'ils la voient. Et justement, je sais qu'il y a quelqu'un que tu connais bien qui travaille avec toi, Gallo, qui aimerait bien tu te mettre sur Instagram. Pourquoi t'as pas envie de faire des vidéos comme ça plus préparées, peut-être plus planifiées ? En fait, c'est quoi ? C'est lui qui t'a envoyé pour me dire ça ? Non. Non, il m'a rien dit. Moi je me renseigne et après je pose des questions. Moi je fais mon travail. Ouais, il veut que je fasse ça. Mais moi, comme je t'ai dit, c'est un truc instantané. Un truc préparé et tout ça, être filmé par quelqu'un. C'est bon. Ça te plaît pas. C'est parce que je kiffe pas trop. J'essaye, mais je vais essayer. Gallo, je vais essayer. Digo, voilà, il m'aille. Et justement, qu'est-ce que tu répondrais, toi, aux gens qui disent que c'est pas un vrai métier ? Et est-ce que toi-même tu considères ça comme un métier ? Non, c'est pas... Comment tu vois ce que tu fais ? Je sais pas, tout le monde peut le faire. C'est pas un truc, tu sais, c'est pas un truc genre... Genre que, perso, ça vient pas tout le monde. Tout le monde peut le faire, ça. Ouais, mais justement, est-ce qu'avec la notoriété, avec les... T'as des obligations différentes d'avant, peut-être ? Ouais, il y a des choses que je devais pas faire d'avant. Voilà, est-ce que tu considères pas ça comme un... Non, mais ça, c'est parce que t'as de l'influence envers les gens et il y a des trucs qu'on doit pas reproduire. Comme là, j'ai baissé un peu le fantôme, les feux rouges... Des trucs comme ça, j'ai un peu arrêté. Bah justement, le fantôme un peu... Tu peux me raconter un peu de ces parties, ce délire ? En fait, j'avais acheté, au début, j'avais une voiture avec le régulateur de vitesse. J'avais mis le régulateur. La première fois. Après, maintenant, je fais ça en régulateur et tout ça. J'avais mis le régulateur et je vois que... Je vois que je sais pas, la roue de la voiture ou tout ça. Je me disais, putain, c'est trop bien ça, le régulateur de vitesse. Après, je me décale. Est-ce que ça marche, si je me décale ? Je me décale et ça continue à marcher. Putain, mais c'est trop bien. Et la première fois, j'avais fait un petit snap comme ça. Après, les voitures, j'essayais de faire, j'ai mis un interrogateur. Et là, je crée un grand temps. Et t'as pas eu de problème avec la police avec ça ? Une fois, mais ça va. Putain, non. Parce que t'étais connu ou parce qu'ils s'en foutaient bien ? Il y a un autre truc aussi qui a été... T'as l'air dérangé un peu, là. Je me sens que t'es pas à l'aise. Il pleut, frère. Il y a aussi le... T'as fait un petit tour de France. Ouais. Tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé ? Comment t'as eu l'idée ? Tour de France ? Ben, moi, parce que je me déplaçais comme ça. J'allais à Paris, j'allais sur Montpellier, sur Nice, comme ça, avec mon sac. J'allais chez les gens, tu sais. On a décidé de mettre en place un tour de France. Genre de ville en ville, comme ça, sans rien, avec mon sac à dos. J'avais 1€ par jour. Ça, c'est réel. Peut-être qu'il te passe le bague. Non. Non, non. Et j'ai pas dépensé d'argent, quoi. J'ai dépensé rien du tout. Juste avec l'aide de SNAP et tout ça, on dormait chez les gens, on nous déplaçait. Ouais, c'est des gens qui t'aidaient. On nous hébergeait. On nous nourrissait. C'était un truc de fou, quoi. Et voilà. Pousse quand même. C'était une expérience de fou. Ouais, c'était. Les rassemblements à chaque ville. On l'a vu sur SNAP. Les activités. Bon, merci à l'équipe Smile quand même, parce que c'est eux qui ont organisé. Ouais, c'est organisé quand même. C'est pas à l'âge. Ça va. Fais ton truc, me rend plus fou. C'est bon. Et donc justement, tu as commencé en mars 2017, si je ne me trompe pas. C'est ça. Environ le 8 mars. Est-ce que tu envisages d'autres choses pour l'avenir ? Est-ce que tu n'as pas peur de te lasser sur Snapchat ? Pour l'instant, ça va. Moi, au début, je me disais, la semaine prochaine, ça va se finir. La semaine prochaine, ça va se finir. En même temps, je me disais ça. Et je vois que ça reste, ça reste, ça reste, ça reste. Tant que tu es suivi, c'est... Non, 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 si je ne suis pas suivi, j'ai toujours fait des snaps. J'avais 100 personnes au début sur Snap et je faisais les mêmes snaps. C'est juste en délire avec mes potes. Après, je me suis mis en public et... Oh là là. Est-ce que tu n'as pas des projets de cinéma, de stand-up ? Pour l'instant, de rester en vie. Après, on verra ce qui vient bien, ce qui ne va pas. Tu n'y penses pas pour l'instant ? Non. Je pense juste à la coupe des cheveux après. N'isole pas, voilà. Et justement, toi qui es plus dans le... Sur Snapchat, mais tu t'aimes plus dans le délire humoristique. Ouais. Est-ce que tu as des influences ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné envie de faire ça ? Ou qui t'ont inspiré ? Non, personne. Personne. Même pas un influence ? Un Snapchateur ? Tu ne t'inspires pas des autres ? Non, non. Non, je n'ai fait aucun truc qui ressemble à quelqu'un. Du moins, si j'ai fait un truc, c'était pas volontaire. Et je ne pense pas avoir qu'on me dit, ouais, tu as quelque chose pareille que quelqu'un, quoi. Ah, j'ai reçu une minute. Quoi ? Ah, mais t'as le droit ? Tranquille, ouais. Il ne faut pas montrer la caméra. Il est dessus, pourquoi ? Il y a des jeunes qui nous regardent. C'est pas fini. Ouais, tu reflutras. Et comment les gens te voient dans la rue, le retour de ton public ? Comment ça se passe ? Ouais, ça va, c'est cool. C'est bizarre quand tu arrives et qu'il y a... Ça fait bizarre quand même, non ? Le mec qui te regarde et qu'il rigole. C'est ta tête qui les fait rire ou c'était ça ? Ouais. Il me dit, non, après, tu me fais rire, on rigole. Après, je ne suis pas reconnu de partout. C'est pas un genre de travail. T'es un public très jeune aussi. Ça va, il y a un peu de tout. Ouais, c'est vrai. Et justement, dans l'équipe Smile, on va parler un peu de ton cadre, de ce qui t'entoure. Il y a des profils très différents. T'as Hatch, t'as Vargas, t'as Riyad. On oublie d'autres. Qu'est-ce qui fait que tout le monde cartonne ? Comment t'expliques ça, toi ? Après, c'est l'équipe Smile aussi. Elle est au top. C'est un truc de fou. Et ils te laissent pas. Moi, ils me rendent fou. Heureusement que je passe sur Paris. Tous les jours, ils m'appellent. Ouais, ça, ça, ça. C'est des nounous. Pendant un mois, Sarah, elle m'a demandé de sortir. Excuse-moi frérot, désolé. Ils m'ont mis quelques crânes. C'est pour que je tourne. Tant que vous, c'est pas ça, laisse passer. Ouais, ils sont là derrière nous. Ils veulent le meilleur pour nous. Franchement, c'est top. Tu peux que bien travailler. Et justement, on parlait de Smile. À quel point c'est important d'avoir une structure derrière toi ? Qu'est-ce que ça change ? Parce que forcément, c'est devenu plus professionnel, on va dire, entre guillemets, même si ça reste que des snaps. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une équipe derrière toi ? Comment ça t'aide au quotidien ? C'est casse-cou. C'est casse-cou. C'est casse-cou. Non, c'est bien. Le message est passé. Je rigole avec l'équipe tranquille. Tu me reçois des messages toi ? Non, franchement, c'est trop dur. C'est important. Même, on est plus à l'aise. On est là pour se tranquiller. On se dit pas ouais, tu comprends pas ça. Tu gères plein de trucs à notre place, ou de petits trucs. Et ça, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. On va passer un peu au foot. Parler un peu de vrai foot ou d'ici ? Non, on va parler de ton équipe. Tu as envie de tacler Paris. T'as envie ? Non, pas besoin de tacler. Même pas. Il joue quoi en ce moment ? Mais quelle date ? Coupe de France contre les Herbiers ce soir. Important. Ah ouais, c'est vrai. Coupe de France contre les Herbiers. Tu seras devant le match ? Tu connais un joueur aux Herbiers ? Non. Tu en connais un frérot ? Non. L'effort. Là, vous jouez comme des boulangers. La chaleur, ils explosent. Là, ils méritent. Pour moi, eux, ils se battent, tu vois. Bon, un mot sur l'OM, évidemment. Je suppose que t'es plutôt content. Petite finale de Coupe d'Europe. Alors, comment ? Non, c'est normal. C'est normal. C'est normal. On est à l'habitude. Et Kenji et Bounassar, c'est marrant ? C'est la ferveur. C'est pas l'argent. T'es malade. Bounassar, tu le critiques, quoi ? Tu fous toi, quoi. Tu vas voir en équipe de France, tu seras content ? Il y a peut-être un mercé en France. En équipe de France, ils méritent même pas d'aller là-bas. Ils méritent mieux. Bon, je vais te proposer un petit truc. On va se faire un petit pari. Là, j'aimerais que tu regardes la caméra. Qu'est-ce que t'es prêt à faire si l'OM gagne la Coupe d'Europe ? Tout. Tout. Tout trois fois. T'as des idées ou ? T'y as pensé ? Non, je t'ai dit, j'aime pas les trucs préparés. C'est spontané, mon frère. Tu sais que j'ai peur si c'est spontané. Non, non, t'es quête. T'es quête. Ça va le finir. Mais tu me proposes ce que tu veux. Bon, si c'est gagné, je m'en fous, quoi. Si c'est gagné, je reviendrai vers toi. Tu fais ce que tu veux. Je te ferai un petit message. Tu fais ce que tu veux, après. Je te rase le crâne. Je te donne mon snap, je te rase le crâne, je te mets une petite barre, t'es quête. Après, je t'interviewe. Vas-y, on fait ça ? Et justement, toi qui es fan de foot et de l'OM, est-ce que… Je suis fan, je suis supporter. Oui, supporter, évidemment. Est-ce qu'un rôle, si je te dis Benguz, Mohamed Deni, est-ce que ça te plairait sur ce délire-là ou pas du tout ? Genre vraiment être à fond sur l'OM ? Genre parler en vidéo de l'OM ? Benguz ? Ouais, type Benguz, Mohamed Deni. Un truc de Benguz, ouais. Ça pourrait être choisi ça ? Ouais, mais après, c'est Benguz qui gère ça. C'est lui le monstre. Tu n'y a jamais pensé ? Non. Non, c'est spontané. Toujours. Et je sais aussi que tu as un petit projet qui va se mettre en place, je ne sais pas quand. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. C'est la fin de saison. Donc, tu penses à faire un tour de France des stades pour un peu être aux côtés des ultras de chaque club. Comment tu as une idée et comment tu comptes en réaliser ça ? Comment j'ai une idée ? Je ne sais pas. En voyant l'OM et on se rend des messages. Ouais, mais chez nous aussi. Chez nous aussi. Nous aussi, il y a une bonne ambiance. Nous aussi, si. Nous aussi, ça. J'ai dit, on verra. On va faire le tour des stades. On va faire le tour des tribunes. Et on va commencer chez eux. Une petite question. Est-ce que tu irais au Parc des Princes avec les ultras du PSG ? Il y a des ultras ici. Hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je regarde un match, on ne s'entend rien. C'est calme. Est-ce que tu iras au Parc des Princes pour ton Kito ? Peut-être un OM au PSG ? Ouais, tu ne iras pas à Paris. Ce sera peut-être bien. Non, je n'irai jamais voir un match du PSG s'il n'y a pas un OM qui joue en face. Bon, on t'attend pour le PSG ou non ? Hein ? On t'attend pour le PSG ou non ? Je suis venu. J'ai mangé deux fois 3-0. C'est bien. Mais j'ai fait l'aller-retour deux fois dans la semaine. C'est pas grave. Un supporter. Bon, je vais en faire une petite dernière question. Là, pour l'année 2018, pour la fin qui se prépare, pour la suite de l'année, quels sont tes projets à court terme ? Il y a ce Tour de France qui sera peut-être l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as envie de faire à court terme ? Est-ce que tu as des idées ? J'ai fait plaisir à Gallo. Je vais essayer de faire des vidéos à Instagram. C'est une bonne résolution. Parce que tu sais que ça cartonnerait un peu quand même. Hein ? Tu sais que ça cartonnerait un peu quand même. Ouais, mais en fait, j'aime pas, tu sais, les vidéos de... Je sais pas, c'est l'arrivée, mais tu vois, du style du genre où tu joues des rôles, comme dans les... Regarde la vidéo que tu as fait au ski. Ça peut marcher, ce truc-là. Ouais ! Ben voilà, c'est ça, j'aime. Je ne sais pas quoi. C'est spontané, mais c'est filmé aussi, tu vois. Ça peut marcher. Faut que je me sors la vidéo du ski. On verra plus tard, ça. Je t'en parlerai à un autre moment. Ouais. Bon. Ben merci, frérot. Très bon. Fais un plaisir. À la prochaine. Allez, c'est fini. C'est fini. Je vais finir ta petite pute. Ouais ! Fais un plaisir. 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 – Sous-titrage FR 2021